Bonjour à tous et à toutes, nous recevons aujourd'hui Romain Dechanet, responsable du bureau d'études chez Redmat BTP, société récemment équipée de la solution Tecla Structure, et Christophe Simonin, spécialiste béton chez Trimble Solutions France, qui a accompagné Redmat dans l'intégration de la solution Tecla. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Alex et bonjour Romain. Bonjour Monsieur Dechanet. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous avons quelques questions à vous poser pour comprendre et partager votre expérience avec nos auditeurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Dechanet, est-ce que vous pouvez nous présenter la société Redmat BTP ? Oui bien sûr, Redmat BTP est une société de location et de négoce de matériel BTP. Nous accompagnons tous les acteurs du secteur du BTP dans la fourniture de solutions d'étainement, de coffrage, d'échafaudage, d'éléments de sécurité et de tout matériel spécifique. Nous disposons également d'un service prestation, que ce soit de montage d'échafaudage, mais aussi d'étainement spécifique ou d'étainement ou en moteur. Notre chef social est implanté à Riss-Orangis, en Ile-de-France, et depuis 2015, nous avons ouvert une agence en Rhône-Alpes, en périphérie de Lyon, à La Boisse, afin d'être toujours plus proche de nos clients et de répondre à leurs attentes. Nous sommes actuellement 43 salariés au sein de la société, répartis entre les services commercial, exploitation, prestations et bureaux d'études. Au sein de ce bureau d'études, justement, nous sommes deux personnes à temps plein et une personne dans l'alternance. Notre mission principale est de réaliser les plans de coffrage, d'étainement, d'échafaudage et les notes de calcul correspondantes en fonction de notre parc matériel. Le bureau d'études est basé sur le site de La Boisse, dans le 01, mais nous réalisons les études pour les deux agences. Concernant notre portefeuille criant, il peut très bien s'agir de majeurs dans le domaine du BTP, tels que Léon-Grosse, GCC, Vinci, Eiffage ou encore de Mathieu-Eba, mais aussi de petites entreprises familiales de maçonnerie, de charpente ou des entreprises de prestations de coffrage de plancher. Notre parc matériel est constitué de diverses gammes. Nous avons des panneaux de coffrage verticaux, pour les voiles et poteaux béton, par exemple. Nous avons également des panneaux de coffrage horizontaux, pour le coulage des dalles ou poutres. Nous disposons également de quatre gammes de tours d'étainement, reprenant de 3 tonnes de charge par pied, la Lurentour, à 8 tonnes de charge par pied, en passant par 4 tonnes et demie de charge par pied. Nous avons également notre propre matériel d'échafaudage, permettant de réaliser tout type d'échafaudage. Sécurité couvreur, échafaudage de façade ou isolation extérieure, plateforme de travail ou escalier de chantier. Maintenant que nous vous connaissons mieux, pouvez-vous revenir sur ce qui a conduit la société RENMAT BTP, et plus particulièrement le bureau d'études, à faire évoluer ses pratiques ? Quelle a été la démarche ? J'aimerais également que vous partagiez avec nous quels sont les éléments qui ont été déterminants et qui vous ont conduit à vous orienter vers la solution TECLA Structure, plutôt qu'une autre solution du marché. Avant d'acquérir le logiciel TECLA, nous réalisions les plans en 2D sur un logiciel de CAO bien connu sur le marché. La demande de précision et la complexité de certains projets étaient compliquées à exprimer à travers ce type de plan. La politique du dirigeant et de la société est de toujours avoir un coup d'avance en matière de technologie, d'innovation ou de produit. Le BIM sera, pour nous, l'outil de demain dans la conception et l'exécution d'un projet de construction ou de rénovation de bâtiments. Nous nous sommes mis donc à la recherche d'un logiciel permettant de réaliser nos plans en 3D. Nous avions déjà le logiciel de conception 3D plutôt mécanique pour notre pratique R&D, mais nous nous sommes vite rendus compte qu'il n'était pas adapté à ce que nous voulions produire comme plan. Nous sommes donc partis sur une solution de logiciel travaillant avec du BIM. Nous avions rencontré Trimble lors du salon Batimat à l'automne 2019. Rapidement, nous avions vu le potentiel de ce logiciel et de ses outils spécifiques, notamment de coffrage de voile et de dalles dans notre application. Nous avons également rencontré les personnes commercialisant un logiciel concurrent à Tecla. Le choix du logiciel fut unanime pour les trois personnes du bureau d'études, sans dans sa facilité de prise en main et que de son potentiel d'utilisation. Notre seule crainte à l'acquisition du logiciel était que nous n'avions aucune bibliothèque ni aucun modèle BIM de notre gamme de produits que nous devions repartir à zéro. Nous devions tout créer avant de pouvoir produire nos propres plans avec Tecla Structure. Parfait, merci pour ces précisions. Et dans les faits, comment s'est déroulée l'intégration de Tecla Structure ? Quelles ont été les différentes étapes pour sa mise en place ? Nous avons acquis une licence Tecla Structure au milieu du mois de février. Nous avons rapidement enchaîné par une semaine de formation avec Christophe. Nous avons commencé la phase de modélisation et de paramétrage de Tecla au mois de mars, tout en continuant de produire les études du quotidien. Finalement, pour nous, le confinement, qui s'est traduit par une baisse significative des demandes d'études, a été bénéfique, puisque nous avons pu avancer dans la modélisation et le paramétrage de logiciels sans impacter le flux d'études quotidien et le délai de réalisation. La plus grande partie de cette modélisation est du paramétrage à monopolisé trois personnes à mi-temps pendant deux semaines, juste avant le confinement, puis une personne à mi-temps pendant deux mois, l'autre moitié du temps étant consacrée aux études. Nous avons dû modéliser pas moins de 130 articles et composants et en paramétrer une vingtaine afin de les rendre réglables en fonction des études futures, par exemple la tour d'étainement ou les études. Il a fallu aussi refaire nos gabarits pour les mises en plan, les notas, en reprenant les données fournies par le client pour la réalisation de l'étude, les nomenclatures automatiques, les mises en page, etc. Nous avons sorti notre premier plan de coffrage de dalles avec nos panneaux mi-juillet et notre premier plan d'étainement un peu complexe début août. Christophe, si tu veux ajouter des informations, notamment détailler ces différentes étapes, étant donné que tu as accompagné RENMAT PTP tout au long de cette démarche, on te laisse la parole. Merci. Oui, alors tout d'abord, je tenais à remercier RENMAT pour ce témoignage aujourd'hui et toute l'équipe en particulier pour leur accueil lors de la formation. C'est toujours agréable de travailler avec des personnes dynamiques et motivées dans un nouveau projet. Nous avons beaucoup collaboré pendant les mois qui ont suivi la formation pour l'intégration des gammes de produits et le paramétrage de la partie plan. Et donc, comme on peut le voir sur cette illustration, sur cette petite frise chronologique, on voit que tout ça a été réalisé dans un laps de temps relativement restreint, en quelques mois, mais c'est un gros travail quand même qui a été effectué. Donc, pour présenter un peu plus en détail le résultat final de ce travail, je voulais vous montrer une petite vidéo, si tu peux passer sur la slide suivante. Alex, s'il te plaît. Donc, un projet qui a été réalisé par RENMAT avec l'intégration de nombreux produits, comme on va pouvoir le voir, des tours d'étainement, des poutrelles notamment, tout ce qui est également éléments de sécurité, des panneaux également, des panneaux de coffrage. Donc, Romain n'hésite pas non plus à me reprendre si j'en oublie ou si je dis des bêtises. Et donc, maintenant, ce que je voudrais vous présenter un peu plus en détail, c'est l'utilisation en elle-même de l'outil de coffrage qui est, je le rappelle, intégré à la version 2020 de Técla Structure. Donc, pour cela, on va modéliser un voile et puis voir un peu en détail l'utilisation de ce fameux outil. Donc, au niveau du coffrage des panneaux, on va tout d'abord choisir une gamme de fournisseurs, ainsi qu'une famille de produits. On va avoir accès à différentes dimensions de panneaux avec la possibilité éventuellement d'éviter d'utiliser certains panneaux qui ne seraient, qui ne soient pas non disponibles sur le parc matériel. On a également la possibilité de faire de la superposition, que ce soit verticale ou horizontale. Et puis, on va pouvoir également définir si on souhaite coffrer une partie ou les deux côtés du voile. Les autres onglets qu'on aperçoit ici vont nous permettre de mettre en place des accessoires, tels que les tiges, les pinces, les étés, etc. Donc, commençons tout d'abord par la partie angle. On va venir choisir dans le menu le type d'angle que l'on souhaite utiliser. Et il suffit ensuite simplement de s'approcher de l'angle du voile et de le mettre en place. Par la suite, on va pouvoir mettre en place les panneaux. Comme vous pouvez le constater, de manière relativement dynamique, on sélectionne un point de départ, un point d'arrivée, et on a un petit aperçu des différentes dimensions de panneaux qui ont été mis en place à partir de la bibliothèque préalablement rentrée. Alors, la modification dynamique va nous permettre de modifier ponctuellement, si on le souhaite, les dimensions d'un panneau, toujours en utilisant des panneaux disponibles, bien sûr, dans la bibliothèque. Ça se fait assez simplement, comme vous pouvez le constater, en entrant une dimension. On va pouvoir rajouter ponctuellement un panneau sur une face spécifique du voile. Et une fois les panneaux mis en place, on va pouvoir mettre en place toute la partie accessoire, soit de manière automatique, mais pour la présentation, j'ai décidé de vous montrer plutôt accessoire par accessoire, comment cela fonctionne. La logique est toujours un peu la même. Soit on fait appel à une prédisposition qui est définie dans un fichier CSV qui va venir nous mettre en place, par exemple ici, des tiges, de manière automatique, en fonction des dimensions des panneaux. Bien évidemment, une fois mis en place, rien n'est figé. On va pouvoir ajouter, supprimer ou déplacer des accessoires en utilisant la modification dynamique, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc le même principe va s'appliquer pour les pinces, par exemple. On va pouvoir ajouter une pince unitaire ou bien un réseau de pinces de manière prédéfinie en fonction des panneaux. On voit que la mise en place est relativement rapide. Donc tous ces éléments ont dû être rentrés bien évidemment dans la bibliothèque sous forme d'articles et sous forme de composants personnalisés. La même logique s'applique pour les autres types d'accessoires, tels que les étés notamment, avec la possibilité de les mettre en place de manière manuelle ou de manière automatique en suivant un réseau prédéfini. Une chose importante à savoir, c'est que tous ces accessoires, une fois mis en place, ne sont pas figés, comme on a pu le voir, et on va pouvoir rentrer dans les propriétés des sous-composants qui sont utilisés pour modifier, pourquoi pas, ponctuellement un type d'été et le remplacer par un autre éventuellement. On va finir sur le dernier type qui concerne les plateformes qui, cette fois-ci, vont être mises en place de manière manuelle par l'utilisateur qui va définir une dimension, une distance de départ et un écartement. Une fois la modélisation réalisée, une fois que tous les accessoires ont été positionnés dans la partie modélisation, dans le modèle, on va pouvoir bien évidemment extraire toutes les informations nécessaires et générer, pourquoi pas, une liste de matériel sous format PDF, en l'occurrence, avec le détail de tous les panneaux et les accessoires nécessaires pour le chantier. La dernière étape va consister à générer un plan, un plan de montage sur lequel on va pouvoir retrouver également une nomenclature des différents éléments et puis les informations nécessaires comme les dimensions de panneaux et puis une couleur spécifique par exemple en fonction de la dimension du panneau et des accessoires. On passe à un deuxième exemple qui, cette fois-ci, correspond à un modèle réalisé par M-PAT également sur une partie coffrage plancher. L'outil utilisé ressemble fortement à celui qu'on vient de voir précédemment. C'est un outil de coffrage de dalles qui est également intégré à la version 2020 et qui va fonctionner sur le même principe. On va sélectionner une dalle et puis on va pouvoir choisir parmi différentes dimensions de panneaux et mettre en place les accessoires nécessaires tels que les poutrelles primaires, secondaires, la partie étaiement et éventuellement des coffrages périphériques si nécessaire. On aperçoit ici un exemple de plan réalisé par Endmat avec une légende qui représente une couleur spécifique pour les différentes fonctions des types de panneaux et les dimensions de panneaux utilisées. la nomenclature bien évidemment avec le détail qui est des accessoires utilisés sur ce plan. Voilà pour ma petite partie présentation. Je vous laisse continuer la présentation. Merci Christophe pour ce beau travail et RENMAT BTP parce que c'est vous qui produisez ces projets-là. Si je résume, vous avez intégré tous vos systèmes en six mois. Est-ce que la phase d'implémentation est terminée ou avez-vous de nouvelles gammes de produits à rajouter ? Pour le moment, nous avons terminé d'intégrer nos gammes de produits. Il est bien évident que sur certaines études, nous nous rendons compte qu'il nous manque certains accessoires, certains produits et que certains paramètres ne sont pas optimaux et donc doivent être améliorés. Nous corrigeons et affinons ce genre de détails au fur et à mesure mais cela n'empêche pas nos collaborateurs d'avancer dans leurs études. Très bien. Si maintenant on se place du côté de vos clients, est-ce que cela a changé quelque chose pour eux et si oui, comment ont-ils réagi ? La mise en page de nos plans n'a pas changé par rapport aux plans 2D que nous réalisions. Cependant, ils sont maintenant plus clairs, notamment avec la possibilité d'ajouter des images 3D qui sont généralement plus parlantes pour tout le monde. Nous pouvons également réaliser des petites vidéos de l'ensemble et partager les projets via Trimble Connect. C'est une nouvelle force pour la société. On va en profiter pour montrer une petite vidéo réalisée par vos soins justement sur un de vos projets d'été dans le parking. Donc cette vidéo a été réalisée sur le visualiseur de Tecla Structure ou de Trimble Connect d'ailleurs. Bon, mais superbe vidéo. C'est vraiment un excellent travail. Bon travail. Donc, après seulement quelques mois de mise en place, êtes-vous satisfait aujourd'hui de votre investissement ? Est-ce que seriez-vous prêt à conseiller Tecla aux autres spécialistes du coffrage ? Nous sommes pleinement satisfaits de notre investissement. Nous commençons déjà à ressentir le gain de temps que nous avons avec Tecla par rapport aux études réalisées en 2D. Et nous serions prêts à conseiller aux autres spécialistes du coffrage son utilisation. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du travail à fournir au début pour redessiner la bibliothèque et réaliser les paramétrages. Le gain de temps final et la qualité du rendu en valent le coup. Romain, je rebondis sur ce que tu as dit précédemment concernant le gain de temps par rapport aux anciennes études faites en 2D. Est-ce que tu saurais le chiffrer en pourcentage approximativement ? Je dirais que l'on peut estimer facilement à 30% d'économie de temps si on compare à nos méthodes précédentes. Et je me permets d'ajouter quelque chose par rapport au logiciel. Nous avons aussi découvert également chez Trimble la station robotisée RTS 773 permettant en amont des études de faire un relevé de points sur un bâtiment existant exploitable avec Técla Structure pour le modéliser en 3D avant de lancer nos études d'étainement ou d'échafaudage. Elle permet également de réaliser l'implantation de nos tours d'étainement lors d'une prestation de montage en fonction de l'étude réalisée en amont. Très bien. On voit que le BIM ne se limite pas au bureau d'études. Ça concerne également le chantier en phase de conception et en phase de réalisation. Merci pour ces précisions. Merci pour votre témoignage, M. Dechanet. Merci, Christophe, pour ce retour d'expérience fort intéressant. Merci à la société Redmat BTP de nous avoir fait confiance. Et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.